C'est sûr que c'est dur, parce qu'on a vraiment travaillé fort, et garder, c'est vraiment dur. Au début du match, le premier but, on a dormi un peu, c'est ça qui nous a coûté le match. Je pense qu'on va une place pétrole, on va plus se relaxer souvent, et on va voir la suite des choses. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis assez fier des gars. La valeur du sport, c'est ce que les gamins ont montré aujourd'hui. Ils se sont surpassés, ils ont été marqués alors qu'ils étaient à 9 contre 11. Ils ont pris un troisième but, ils ont tous couru pour aller chercher le ballon et le remettre. C'est quand même assez difficile, dans le sens que tout ce qu'on avait placé, justement pour bien contrôler le jeu par rapport à cette équipe-là, a très bien fonctionné pendant toute la partie. Sauf qu'il y a eu un petit laps où on n'a pas fait, on n'a pas exécuté, et on a payé le prix. Avec notre non-match de la veille, c'est sûr qu'on a un petit retard, une petite crise de confiance, donc ça ralentit un petit peu le jeu, donc on n'est pas assez décisif. Aujourd'hui, ça progrès encore. On est dans une progression. Si c'était un mois de compétition, on finirait très très fort, je pense. Aujourd'hui, on a bien joué, je trouve. On a donné les efforts, mais on n'a pas pu finir devant un peu. Le premier match, on n'était vraiment pas là. On faisait des passes tout le temps nos adversaires comme ça. Puis le dernier match, on s'est vraiment défoncés. Dans notre tête, on avait gagné. Bien, on va se battre. On va se battre comme hier, puis on ferme notre maximum pour rester dans des... Par contre, le premier match, qui est un match où est-ce qu'on aurait dû gagner assez facilement, mais on l'a échappé parce que les filles n'étaient vraiment pas là mentalement, puis physiquement, c'était quand même difficile pour eux autres au premier match. Alors, on l'a échappé, puis... C'est ce qui fait qu'on est dans une position difficile, présentement. Vraiment, ce qu'on leur a apporté là, c'est une aventure qui leur servira, j'espère. Mais il nous reste le match de demain. Et bravo d'y avoir cru, parce qu'on y a vraiment cru. On va jouer pour s'amuser. On est là pour s'amuser. Mais on veut quand même la médaille. On a fait une grosse réunion lundi soir, après le premier match, où je trouve qu'ils ont manqué de respect au maillot. Ils ont manqué de respect à leurs parents, ils ont manqué de respect à nos coachs, ils ont manqué de respect à la région au total, parce que voilà, c'est ces joueurs qui ont été choisis avec toutes les qualités qu'ils avaient, et puis ils n'ont même pas essayé de le mettre en application. On a manqué d'attitude, donc voilà. Au début, c'était un peu plus compliqué. On n'a pas donné beaucoup d'efforts au premier match, mais après, les coachs nous ont parlé. Puis le deuxième match, on est revenu fort. On a bien joué, mais là aussi, sans des petits détails, on a perdu le match. On leur a dit, on a vu le match. Leur mot a été, c'est dégoûtant ce qu'on a fait, on a honte, etc. Et puis c'est suite à avoir revu le match du matin. Donc voilà, ils en ont pris conscience. Et on voit ce que ça donne. Laurent Tic, qui n'a pas perdu au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on fait un meilleur match qu'eux, au moins dans nos principes, etc. Donc voilà. Maintenant, je ne sais pas comment je vais l'aborder. On a envie de voir avec les joueurs comment ils se sentent. Est-ce qu'on est prêt à refaire cet effort-là ? Ou est-ce qu'on a les jambes coupées, etc. Maintenant, on va vraiment le prendre avec relâchement. Et puis avant tout, chercher à s'amuser.